On peut rouler une roue Stampin' Around aussi. Si vous avez un motif de petit pois sur une étante, vous pouvez venir faire des petits pois dessus. Ok, là je suis prête à altérer une partie de mon ruban pour vous montrer. J'y ai pensé en faisant ma carte hier, mais il était trop tard. Alors j'ai ancré. Tout ce que j'ai à faire, c'est venir positionner où je veux. Je tiens peut-être quelques secondes de plus pour que ça transfère à mon ruban. Et voyez, ça fait un look qui est comme un petit peu plus feutré. C'est vraiment joli. Moi je laisserai sécher bien bien comme il faut. Ça peut être juste une bande qui serait passée sur votre devant de carte. Comme ça là. Une bande continue, ça aurait été génial aussi. Mais pour aujourd'hui, je n'en ai pas besoin. Ce que je fais, je prends mon ruban large. Il est beaucoup plus large que celui que j'ai pris le double, en fait, de celui que j'avais pris sur mon autre carte. Mais comme il m'en manque... Vous voyez comment ça arrive, là, quand vous en avez très étroit, le moyen qui est ici et le large. Moi j'aime beaucoup le moyen. Mais en fait, je me sers beaucoup des trois. Mais là, je me suis dit qu'avec un gros nœud, ça serait joli. Pensez, par exemple, quand vous envoyez des cartes comme ça par la poste, que ça va vous coûter, je crois que c'est une et vingt-cinq, vu que l'épaisseur est beaucoup plus grande que la normale. Ça tombe dans ce qu'ils appellent de surdimensionner. Moi, quand ils me voient arriver au bureau de poste, à chaque fois, ils disent « Ah, elle, elle a tout le temps des affaires qui lui coûtent cher. » Bien, j'aime ça envoyer des cartes, même si ça me coûte le double. C'est pas le... Dans le fond, si j'en avais cinquante à envoyer, dans ce temps-là, je fais plus attention. Mais là, une carte spéciale pour une amie. Spéciale. Alors, voilà ici. Si vous ne voulez pas que votre ruban s'effiloche, il s'agit de prendre peut-être un petit briquet et de brûler rapidement le bout. Sinon, la petite chose que j'ai oubliée et que j'aimais beaucoup sur mon autre carte, c'est de venir faire des petits trous. OK, j'étais en train d'oublier des étapes, là. Des petits trous avec mon ensemble de planches de coupe. Alors, je viens m'enligner. Ce qui m'aide à m'enligner, vu que mon pli, il est prof... Ben, tu sais, il n'est pas foncé, là. C'est la ligne noire, ici. Je l'ai mis vis-à-vis de mon pli. Et là aussi. Alors, en quelques secondes, je viens de rajouter un petit plus sur ma carte. Ça va encore mieux avec l'outil perceur, mais l'outil perceur est dans mes valises, parce que je m'en vais donner un court après-midi. Alors, j'y vais quand même avec une aiguille. J'ai moins de contrôle, un peu, je trouve, qu'avec mon outil perceur. Et là, j'aime bien répéter la même chose en haut. Dans le fond, ce sont des petits accents qui ne coûtent rien. Mais ça fait tellement de belles finitions. Vous allez remarquer que la plupart de mes créations ont toutes, bien souvent, de la fausse couture dedans. Et j'en raffole, parce que la vraie couture, je n'aime pas du tout. Ça, ça me permet de donner un look vraiment très classique. OK? Alors, ça me donne ça. Je pourrais laisser ça comme ça, ou je pourrais décider encore de rajouter les fameuses petites perles. Là, ça, c'est des perles de Stampin' Up, qui ne sont plus en vigueur, mais je crois que vous en avez vu dans le catalogue des rouges. Alors, comme c'est Noël, je viens en sélectionner avec mon aiguille, que je vais aller voir. Ah oui, c'est un effet que je vais aimer. Alors, je prends le cristal effet et je viens me mettre quelques petites boules, toutes petites, au centre de quelques fleurs. Et je n'en mets pas trop, je n'en ai vraiment pas besoin beaucoup. Et là, je viens placer où je veux avec mon aiguille. Elle ne paraît pas beaucoup sur le rouge, mais vous allez voir, un coup fini, ça va être très joli. Ça, là, les petites filles, là, imaginez faire bricoler ça à votre fille, mais une belle bordure sur un sac, un sac cadeau quand elle est invitée en quelque part, ça peut être très joli. Alors, le principe est vraiment juste d'ajouter un petit plus. Ça ne coûte rien, ces billes-là. Surtout que dans notre catalogue, on a des beaux du haut de perles. Et après ça, je vous dirais qu'au bout de à peu près 10-15 minutes, ça devrait être sec. Je n'en mets pas partout. Je trouve que si j'en mets à chaque fleur, ça va être surchargé. Et l'important, même si on fait une carte très épurée, c'est de regarder ce que ça donne et sans se sentir obligé de toujours en rajouter. Il y en a qui me disent des fois, c'est simple ce que tu fais, mais je ne suis pas capable, moi, de ne pas en rajouter plus. Je vous dirais que, dans le fond, ça dépend du style que vous aimez. Et les goûts sont dans la nature, comme on dit. Moi, j'aime quand il n'y en a pas trop. Pas juste parce que je manque de temps, parce que ça fait partie de mon goût. Quand j'ai commencé comme démonstratrice, je n'avais jamais étampé avant, vous le savez déjà. Et j'avais besoin absolument de me fier sur le modèle de quelqu'un d'autre pour faire quelque chose. Et à un moment donné, à force d'en faire, aujourd'hui, je ne me sers plus d'autres modèles. Encouragez-vous si vous commencez. C'est normal d'avoir besoin de modèle de quelqu'un d'autre. À un moment donné, vous allez voir, ça va couler tout seul. Alors, je n'ose pas trop pencher, comme il y a de la colle. Mais regardez l'effet que ça fait avec les petites billes, c'est délicat. On n'oublie pas avec ça de faire une enveloppe à sortie. Vous voyez ici, j'en avais fait une dans mes couleurs. Vous voyez, l'effet Noël aurait pu être encore plus accentué si j'avais pris du vert au lieu du doux suède. Mais encore là, je trouve que ça fait changement des deux couleurs qu'on voit d'habitude. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être passé me voir. Bonne journée! Merci d'avoir regardé cette vidéo !